Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm avec aujourd'hui le test de ce nouveau mode classique qui est actuellement disponible sur le royaume public de test il n'est pas encore officiellement sorti, ça sortira la semaine prochaine je suis dernier pic, alors je vais essayer de prendre le nouveau personnage, ça serait cool si je peux l'avoir, je vous promets rien puisque mon dernier pic ça risque d'être assez compliqué alors c'est assez faux le clos parce que je rappelle que sur le royaume public de test il n'y a absolument rien à gagner et que de toute façon tout ce que vous faites c'est pas sauvegarder puisque partie de ce perso là, il y a des mecs qui le bannent parce qu'il est nul c'est à dire que la partie précédente j'ai dû faire une game, le mec a banni Medivh parce que Medivh le perso est pas forcément bon en solo queue et du coup les mecs le bannent, c'est à dire que t'es sur un royaume public de test mais tu ne peux pas test le personnage parce qu'il est banni, parce que c'est pas bon c'est assez drôle pour le coup, donc ça me fait assez plaisir bon, vous aurez remarqué qu'il y a, je ne l'ai pas mentionné, mais il n'y a que certains noms assez connus de joueurs professionnels d'Heroes of the Storm dans cette game je viens juste de le remarquer quand j'ai vu Alex the Prog qui vient de sélectionner et de pique son anubaraque et par exemple j'aurai Bakery avec moi dans ma team qui est un excellent joueur pro également qui joue essentiellement support je vais quand même les prévenir bon alors le truc là-dedans c'est qu'il faudrait un tank et un support alors si Bakery support ça va, Snitch s'il va tank ça devrait être bon et ça serait énorme si cette game pouvait bien se dérouler et que j'arrive à avoir Medivh parce qu'au moins vous pourrez voir ce que ça donne en solo queue et avec peut-être des joueurs de bon niveau également quoi donc ça serait le top s'il te plaît prenez un tank et un support please mes lames sont à votre service ah donc il y a un amalchurion pour nous assister c'est parfait est-ce que je vais réussir à avoir le pic Medivh ça serait juste dingue et l'une, donne-nous la force les mecs me disent mais pourquoi t'as besoin de le jouer ? please s'il te plaît ne le joue pas s'il te plaît ne le joue pas allez donc on me dit tu devrais sûrement le prendre dans les moments où c'est pas un troll pic mais c'est pas grave ça va être tellement dur je le pique ou pas je sais même plus j'ai tellement la pression allez bon j'ai dit allez allons perdre ensemble avec le fun ça va être super dur je vais essayer de prendre la stas contre leur ETC là il y a une méga compo de la mort en face ETC Anubarak, Regar, Tral donc il y a 3 mêlées Sylvanas aussi qui est le range donc il y a 4 mêlées avec Regar s'il met sa forme de loup donc potentiellement je vais peut-être aller chercher le talent qui permet l'explosion du bouclier pour faire les dégâts étant donné qu'il y a une grosse probabilité que ce soit un joueur de mêlée qui saute sur mes coéquipiers pourquoi pas on va voir imaginez on les bat bon alors là c'est l'anthologie vous criez avec moi youpi youpi moi qui avais besoin de retrouver mon niveau j'avoue que là c'est beaucoup plus qu'un entraînement c'est du suicide mais c'est pas grave donc let's go pour ça je n'aurais jamais pensé que quelqu'un utilisait encore ces vieux sorts alors portail ça peut être vraiment intéressant sache que ces vieux sorts restent parfaitement efficaces ah 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 la conversation avec Liming ça va être chaud on va avoir un petit malfurion là bon allez je vais augmenter la durée des portails je vais pouvoir scoot déjà au début style regardez je suis quand même un petit peu utile vous voyez bon ils vont me taper ils vont me torturer ça va être monstrueux les gars ça va être monstrueux laissez moi scoot quand même non ok ça se coûte ça se coûte il y a 5 bides ok on arrive à faire des dégâts c'est bon j'ai réussi à protéger un peu de dégâts quand même sur la petite Liming mine de rien je m'efforcerai de te rendre l'appareil donc au moins ils sont toujours 4 mid pour l'instant ça folle je passe plus ou moins dans le buisson on n'a pas trop besoin ça va peut-être descendre j'essaie de follow ok pour l'instant ça va je prends Liming ok Liming n'utilise même pas mon portail rien à foutre j'ai une TP elle pouvait prendre le portail pour se mettre safe oui voilà c'est c'est bon mais elle a compris le principe c'est bien on va être bon c'est bien je me suis pas fourvoyé en appelant le call je lui ai fait le petit bac est-ce qu'on va lui faire un petit peu de dégâts ou pas là non 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 allez on essaye de lui mettre des dégâts je dois rebrousser chemin mais je tiens ok le kill a été fait si tu veux le follow est back je te mets le portail ok on est bien Zagara qui est safe ah j'arrête pas de cancel ma monture pour l'instant ça va pas ok est-ce que je vais monter ok j'aurais pas j'aurais pas j'aurais pas le heal enfin j'aurais pas le bouclier ah là vous avez vu la mana je suis déjà super court quoi c'est chaud ils sont montés très très vite là je vais en avoir besoin de des push ça va être compliqué vous voyez pas très bon des pushers ça je l'avais déjà mentionné dans la vidéo au moins vous pouvez le voir alors la question c'est est-ce que je peux capturer en étant non je peux pas ça aurait été Krakos on prépare quand même un escape ok j'ai ok pour l'instant ça passe bien on a le dragon yes je vais essayer de partir avec ma team est-ce qu'il y a moyen de push un petit peu oh shit oh j'ai pas eu le temps ouais mais ça protège que dalle j'aurais préféré qu'elle ait un bouclier que ce soit plus performant que ça dommage ok j'ai réabsorbé le combo 260 à absorber c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris ok c'est bon j'ai mis pour mon malfurion bah cri a pu venir je suis pas très bien en mana allez la fontaine c'est pour moi merci allez on est go on est go on est go il y a moyen il y a notre sonia qui arrive ok j'ai touché ça reset c'est pas encore suffisant faut aller sur le TC maintenant en bas on a le niveau 7 pour faire davantage ou la quête la quête ça risque d'être compliqué surtout à ce niveau là donc on va peut-être abandonner cette idée est-ce que tu peux prendre le globe c'est parfait mon ami je te mets le portail toujours préparer un portail quand même s'il a besoin d'un escape ça permet de se reculer quand même plutôt pas mal ok je pense que je vais prendre la charge arcanique ils ont pas l'air trop motivés à prendre le portail et vu notre compo ils ont généralement plutôt une tendance à utiliser le portail défensivement alors je ne peux pas prendre le corbeau parce que le corbeau le but c'est que la prochaine attaque leur permet de toucher et d'infliger des dégâts donc de ce fait ça ne sert un petit peu à rien dans le cas ok est-ce que je peux toucher un peu ah j'ai loupé alors qu'elle a été facile la première je ping quand même je descends je descends je descends j'arrive trop tard beaucoup trop tard j'ai ping pourtant j'ai réussi à toucher non ah merde je crois que j'ai touché un creep c'est pas suffisant bon ils sont 4 ici il va y avoir les les tribus à prendre enfin les sanctuaires plutôt ok c'est intelligent on va prendre ça et on se casse attention je ping je ping je ping ok je scoute c'est bon je l'accompagne oh là je suis perma je suis perma je suis perma j'étais perma contrôlé vous voyez à ce niveau là vous pourrez rien faire j'essaie de lancer mon portail mais il est pas passé du tout à vrai dire je pensais que c'était Zagara qui était à ma position donc c'est moi qui me suis fait perturber pas bien du tout ça dommage on avait pas le 10 c'est la différence ils ont pris le kill juste à temps on pourra pas prendre je pense le point dommage pour Sonia attention ça monte j'ai ping encore une fois mais ça va être chaud oh 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 j'ai gé le kill j'ai gé le kill face à une Ubarak c'est surtout plein de creep ça peut tenir je vais essayer de venir à temps pour le support ok on y est ok bon gg hein la petite Sonia allez ça tient on va se mettre trop en danger je leur montre que je suis présent ok silence allez on poc un peu là je vais reculer je fais attention qui va prendre des dégâts ça va être mon rôle faire attention à ce qu'il n'y ait pas de flanc aussi ça va être un peu plus complexe ça oh c'est moi qui prends la tour ce what the fuck ok gg ok on est reparti ok on n'a pas qui va le tuer ok c'est bon la Stas qui prend deux mecs elle est morte quand même la Liming dommage elle n'a pas pu réussir à partir avec le dragon on n'arrive pas trop à push mais c'est intéressant c'est intéressant quand même allez 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 ok let's go let's go oh ça a calmer ça dommage on n'a pas réussi à prendre je vais essayer de prendre l'xp bot on va soc on va peut-être avoir le 13 en premier je suis méga concentré vous avez vu je ne parle que très très peu dans cette vidéo mais vous comprenez pourquoi puisqu'il y a des joueurs pro d'Heroes of the Storm et bien sûr je vous aurais reconnu les pseudos même avant moi qui faisaient tout mon blabla au début réduit le temps de recharge de portail augmente la vitesse de déplacement augmente la portée de portail on va réduire son temps de recharge ok 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 ça tient combien je suis j'ai absorbé 4200 c'est trop trop peu les healers sont tellement à l'avance c'est dur mais c'est pas stupide allez on est confiant allez s'il te plaît prends le portail prends le portail j'avais encore mon ultime pour désengage oh no 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 je sais pas si je peux stas pour le positionnement à quel moment le faire ok est-ce qu'on fait leur creep ou pas ok faut back là ils sont un peu beaucoup tchou 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 pour le bien de notre avenir ok il y a un mec en bas allez on va le faire on va le faire je suis en train de être tellement concentré ah c'est chaud c'est chaud on a tenté un truc mais finalement on s'est fait prendre un revers on a quand même le dragon on a tout perdu ils vont pouvoir le défendre et surtout même attaquer peut-être avec une Sylvanas on a tenté des choses je pense qu'il y avait quelque chose quand même à initier sur la stase on avait un petit offensif on avait fait l'élimination de leur regard donc on peut se permettre à ce moment là de dire prendre une décision offensivement sans leur support il y a moyen quoi là c'est un très très gros travail de la Sonia qui est en train de les les tenir à maximum c'était tendu j'ai posé le portail au moment de mon immune comme ça je pouvais bénéficier de la 1 seconde 5 pour prendre le TP mais après ça restait compliqué parce que je ne pouvais pas trop sortir ils avaient complètement clôturé le tas c'est logique bon on domine j'avoue que ça serait bien d'avoir des catapultes réabsorption est-ce que ça peut aider allez je vais le prendre ça peut aider allez on y va on y va on y va ok c'est le GG double kill est-ce qu'on prend la base bot je suis chaud allez 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 on y va on y va on y va du lieu merde y'a un fight y'a un fight j'ai pas eu le temps de parler on sait pas qu'il y a rentrant ça allez allez je voulais marquer quoi qui va mourir là ah non j'ai eu peur je demande si j'ai super que quelqu'un peut me répondre ça m'aiderait globalement de la puissance entendez l'appel du chevalier dragon à travers la pierre ça peut je bot allez ça prend une base pour une base c'est peut-être moyen d'aller chercher l'ouverture de la T2 c'est peut-être moyen d'aller chercher l'ouverture de la T2 les gars vous en pensez quoi carrément moi je suis chaud allez on se méfie le problème c'est qu'ils ont un push Sylvanas il faut back il est grand temps que je retourne à l'idol allez 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 quoi ils ont fait les kills non faut pas mourir si ils avaient fait deux kills c'était bien allez mid 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 oh my bad je pensais avoir enlevé ma monture pour commencer à taper et c'est pas parti putain j'ai perdu quelques secondes et ça c'est fatal dans une game désolé je suis désolé je suis désolé ok c'est bon faut prendre la T2 top sauvetage il est beau oh shit ok je l'ai eu oh putain je pouvais aller le dodge mais ok j'ai le dodge le truc alors par contre on a le niveau 20 tu n'es pas de taille on dirait je prends le kill putain je prends le stun au même moment merde je voulais l'immune le malfurant j'ai jamais pu je pense que mon curseur était complètement perdu dommage on est en train de dominer on a une T2 on a les les catapultes c'est bien plus rentable ça se présente bien dommage il a perdu ça c'est très très chaud les gars bon donc quand je vous disais qu'en solo queue ça passerait pas si ça passe là et que j'arrive à faire des trucs à peu près potables encore une fois vous voyez que il n'y a pas le potentiel du perso tir au maximum parce qu'ils ne prennent pas forcément le portail quand je les mets il y a très très peu d'utilisation du portage de portail convenable donc c'est dommage et vite je vais ressusciter oh la zagara qui va mourir elle se retourne mes deux shots ouais voilà c'est bon je prends un kill au lieu de mourir bêtement ça c'est bien vite je me dépêche je me dépêche oh la la ça joue bien ça joue bien à ce niveau forcément c'est peut-être pour ça que Medivh potentiellement n'est pas si inutile que ça parce que bon les mecs savent quand même super bien jouer réfléchissent bien donc c'est assez agréable mais je ne sais pas plus pourquoi je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas back avant en fait ouais bah ouais what the fuck il a été un petit peu suicide mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas back là pour le coup sur la première sauvetage en fait il aurait dû directement repartir je voulais mettre un portail mais après voilà un ETC une baraque c'est pas pour rien là ça se rejoue c'est top je vais scout quand même voir s'il y a plusieurs personnes ouais je suis pogo 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 et je me suis fait cancel les 0,5 secondes avant qu'il lance l'ultime c'est ça qui m'a tué il n'y aurait pas eu les 0,5 secondes je le prenais au moment de sondage le problème c'est que 0,5 secondes le temps qu'il avait la main je me suis fait stun ah on va se faire rouler dessus là dessus vous voyez j'aurais pu contrôler j'ai essayé mais c'est chaud ah là là ça a été prendre le kill la Sylvanas ici c'est bon GG c'est pas mort encore le pogo est fatal j'ai aucun escape donc du coup c'est compliqué allez on a le Nexus pourquoi pas le catapult c'est pas encore suffisant mais tant qu'on arrive à conserver cette T2 c'est chaud après la Sonya a été directement dans l'art de l'ETC sans même prendre le temps que je scoute vite fait les buissons je pense que si elle aurait vu qu'il aurait vu qu'il y avait 3 personnes c'était pas le même engage parce que tant que gage passe Sonya plus Medivh contre 3 personnes faut l'aider voilà faut que tu mettes ta présence c'est bien rien que ça quitter le point quelques secondes mais montrer que vous êtes présent parce que la Nubarak là il pense être en 1v1 donc du coup c'est rentable j'y vais j'y vais je suis parti je suis parti aussi vite que je peux le TC qui vient pour le 1v1 ça va être dur ok je peux pas le faire celui là je scoute mais il y a ETC il y a ETC Rega allez on peut le prendre on peut le prendre il manque un peu de portée j'ai l'impression sur son A quand même j'avoue que parfois j'aurais aimé être plus safe allez 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 je prends celui là je commence à poc un peu oh l'émude go c'est maintenant la merde pro go de merde nice bon on finit on finit ok on finit le problème c'est que je sais pas j'ai pas eu l'impression d'être vraiment utile et avoir fait des trucs qui ont sauvé mes alliés oh si la leeming est à la fin par contre l'invisible je suppose c'est lui savourez votre triomphe bon ben ah j'ai trop heureux pardon c'est beau c'est beau match de placement avec mes livres ah bon statistiquement comme je vous disais le personnage fait pas grand chose en fait vraiment c'est perso utilitaire mais de là être aussi faible sur tous les plans c'est dur c'est très très dur vous voyez un simple support de base actuel peu importe le support c'est super convenable quoi le play sur l'eming à la fin qui lui permet d'être immune à tous les dégâts alors qu'il s'est fait bursté ça a changé la donne quand la dash avec son ultime le TC il était pas bien parce qu'il voulait pogo et moi je reculais avec le portail ça le faisait un peu chier mais c'était assez ouf quoi c'était assez ouf donc bon voilà c'était cool c'était cool j'ai bien aimé mais je change pas mon point de vue sur Medivh c'est super trop compliqué pourtant c'est une méga top team et c'est des joueurs professionnels en face et le scout était utile j'ai pas été au max potentiel du personnage en team je pense que ça peut être vraiment fort néanmoins je lui rajouterai soit un peu de dégâts parce que je sais pas en fait je rajouterai genre 33% de portée en plus sur le A vraiment pour pouvoir déjà accéder au pour ceux qui veulent faire la quête des dégâts plus facilement à toucher tous les creeps et le héros adverse parce que le héros adverse doit limite être derrière les archers s'il veut faire quelque chose et c'est pas forcément rentable juste dingue juste dingue bon bah écoutez c'est pas tous les jours que vous aurez des gameplays comme ça avec Medivh donc j'espère que vous l'appréciez d'autant plus un petit pouce bleu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de Heroes of the Storm et bientôt il y aura une petite vidéo pour signer mon retour sur Heroes ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien